L'équipé sauvage, Mathieu Noël Anissé, la dernière fois que vous deviez nous donner des conseils pour savoir si un programme présentait un danger de virus au pas, vous aviez commencé assez fort avec ce conseil ? Il y a plusieurs méthodes et la première méthode c'est le doigt mouillé, tout simplement. Alors je vous conseille, si vous souhaitez gagner, d'essayer de nous donner un conseil un peu mieux cette fois-ci. Quel bon conseil avez-vous aujourd'hui, Anissé ? La semaine dernière c'était Black Friday, vous vous en souvenez ? Malgré les appels au boycott, vous savez que ça cartonnait, on a battu tous les records de vente. Pourquoi ? Parce que la plupart des sites ont utilisé aujourd'hui des techniques peu recommandables pour vous faire dépenser plus. Alors on a tous fait l'expérience. Moi j'ai reçu déjà 10 000 textos pour me dire qu'il y avait moins 20, ensuite moins 30, ensuite moins 35, moins 40. Mais c'est légal de faire ça ? Les moins 20%, c'est des fois on avait un centime, des fois c'était même plus cher, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas ça a bien fonctionné. Et quand vous allez acheter sur internet, souvent la première astuce que l'on voit, c'est le compteur. Ah oui le compteur ! 53 personnes ont acheté la même oeuvre, 65 personnes sont en train de regarder cette page. Ça c'est bidonné ? C'est complètement bidonné, il y a une étude américaine qui est sortie qui a dit que 40% de ces offres sont complètement bidonnes, de ces chiffres sont complètement faux. Et nous on se précipite pour acheter parce qu'on se dit, si on n'y est pas... Attendez, attendez, liste en personnel, liste en personnel, allez-y. Non seulement vous allez voir le point, mais j'ai une question. Ça veut dire que là on parle de Black Friday, on parle d'opérations commerciales particulières dans le temps. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Attendez, sur le site Booking, pour ne pas le citer, quand ils mettent, il ne reste plus qu'une chambre, c'est bidon ? Il n'y a que vous qui le croyez. Mais ce n'est pas grave. Pour moi je le crois. Il ne reste qu'une chambre offerte par Booking, mais l'hôtel, lui, il en a sous le pied. C'est exactement comme les places de spectacle, chacun à son allocation, la FNAC, Carrefour, chacun à son allocation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chambre. Donc il faut arrêter de stresser et tout de suite mettre sa carte de crédit comme je le fais. Encore Booking, c'est des chambres d'hôtel, mais souvent c'est des produits, une télé, un vase ou n'importe quoi, et parfois c'est complètement bidon pour tout ça. Et aussi le compte à rebours, il ne vous reste plus que dix minutes pour commander, après il sera trop tard, dépêchez-vous, on va être en rupture de stock. C'est n'importe quoi, parce que le site de commerce électronique n'a aucun intérêt de vous proposer des produits qui ne sont plus en stock. Et ils ont tous des systèmes de rapprovisionnement automatique, ils se rendent compte où là, on est bientôt en rupture de stock, et donc ils commandent automatiquement. Donc tous ces systèmes-là sont complètement faux et ça a été révélé par une étude. Donc moi je vais vous donner des petites études, des petites astuces pour justement ne pas se faire avoir, ne pas payer trop cher. La première, tout simplement, c'est de basculer son navigateur en navigation privée, en mode privé. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que vous voulez... Ça c'est pour aller sur YouPorn, me disait Eva. Non, 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 c'est pour aller sur Booking par exemple. Ça vous permet de ne pas être pisté, parce que souvent ils voient que c'est excellent pour les billets d'avion. Souvent les billets d'avion, on vous voit, vous testez, vous regardez à distension, vous regardez le prix. Et puis vous ne regardez pas, vous revenez dix minutes après ou une heure après, le prix est plus cher. Exactement pour les chambres d'hôtel. Vous cherchez une chambre d'hôtel à tel endroit, vous revenez dix minutes après, c'est plus cher. Comment on fait pour se mettre en navigation privée ? Dans le menu du navigateur, ouvrez une nouvelle fenêtre de navigation privée, et là il n'y a plus de pistage. Et donc on ne sait pas que c'est vous qui revenez, et donc on ne peut pas vous donner un prix plus cher. Et donc là, on a le bon prix. Voilà, vous avez le prix normal, ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de mettre un produit dans le panier, le supprimer, attendre et revenir le mettre dans le panier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va faire quoi ? Ça c'est aussi pour les suivis, c'est parce que souvent ils se disent, oulala, la personne voulait acheter, elle n'a pas acheté, elle revient, on veut absolument l'affairer. Et dans ces cas-là, on vous donne un code promo par exemple, 5%, 3%, et ça vous permet de payer un petit peu moins cher. Ça marche dans la vraie vie ? J'achète une baillette ? Non, en fait, je n'en veux pas. Je ressors du magasin ? Ah, j'ai gagné, ça marche ou pas ? Au marché, ça marche très bien. Au marché au plus, je suis sûr que si vous revenez 10 minutes après, ça fonctionne très bien. Autre pratique sournois, c'est l'ajout automatique dans le panier. C'est-à-dire que vous avez acheté un truc pas cher, 99 euros, 99, et vous arrivez au panier, vous avez 120 euros. Pourquoi ? Parce qu'on vous donne une assurance gratuite, une extension de garantie, un abonnement à je ne sais quel produit, gratuit, etc. Et il faut les décocher. Et si on ne décoche pas, on se retrouve à payer plus cher, on a la livraison premium alors qu'on a une livraison normale, ce fait largement. Une autre astuce pour les billets d'avion cette fois, c'est un peu compliqué, mais achetez vos billets d'avion à 3h du matin. C'est le bon moment ? C'est le meilleur moment pour acheter son billet d'avion, parce que justement, ils ont fait des calculs, comme il y a moins de gens qui achètent à 3h du matin. Attendez, je sens qu'elle va, une bonne question. Imaginons que je mette en application cette règle de 3h du matin, mais que... Et que 3h du matin, vous êtes accompagnée, par exemple. Non, ce n'est pas ça, pas du tout. Mais imaginez que je suis au Japon. Est-ce que le décalage horaire, ça marche ou pas ? Non, parce que justement, ils géolocalisent, ils savent où vous êtes, ils savent qu'il est 3h du matin au Japon, il est 3h du matin à Paris. Donc, on ne peut pas tricher de ce que je veux dire. Ce que vous disiez, quand j'achète un truc à 3h du matin, c'est que généralement, je suis ivre et à 8h, je regrette. Oh, c'est quoi ces billets pour la Nouvelle-Zélande ? 5 billets ! En revanche, là où Eva a raison, c'est que si vous le faites d'une location de voiture, ne la louez pas à partir du site français. Louez-la à partir d'un site belge ou un site américain ou un site allemand, vous aurez un prix inférieur à un citoyen français. C'est complètement sublime, mais c'est comme ça. Parce qu'ils préfèrent justement attirer beaucoup plus les étrangers que d'attirer les français. J'ai plein d'autres conseils comme ça. Il y a un site qui s'appelle Google Flight. C'est un site de Google qui permet d'avoir les tarifs et de voir des alertes automatiquement. Il vous dit quand le billet est le moins cher. Et sinon, il y a des sites comme Deal Labs. Et là, c'est des internautes qui s'échangent les bonnes pratiques, les bonnes astuces. Attention, ça, ce n'est pas une bonne promo. Attention, mention légale. Et on dit, voilà, je vais acheter telle télé, je vais acheter tel produit. On reçoit une alerte quand le prix est le moins cher. C'est extrêmement pratique. Ne vous faites pas voir par tous ces sites qui vous attirent, qui vous demandent d'acheter tout de suite, payer tout de suite. L'heure est venue, les amis. Le verdict va tomber. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Quel thème vous aura le plus intéressé aujourd'hui ? Les profiteurs de la grève ? Le foot comme vecteur des droits de l'homme ? L'avenir pas forcément rose du secteur automobile français ? Ou les conseils pour déjouer les pratiques déloyales des sites de e-commerce ? Pour eux, c'est qui tout double ? 10 secondes pour défendre leur dossier. Axel Detarlé, pourquoi notre invité Axel Joffret devrait-il voter pour vous ? Voilà, vous me prenez de court. J'ai trouvé la chronique d'Annie C excellente. Franchement, avec tous les conseils, je voterai pour lui. Vous êtes vraiment... Le type a été élu dauphin d'or de l'économie en 2003. Le mec s'y la branche. Ce mot de dauphin lui va bien, je trouve. Dans la gentillesse et le manque de compétitivité totale. La carte du mec sympa. Annie Sembida, pourquoi faut-il voter pour vous ? On s'en fout que c'était la meilleure chronique. Virginie Fulpa, pourquoi votre chronique donne le toucher ? Je sais que vous n'aimez pas le foot, mais en revanche, si vous voulez prouver que vous aimez bien les droits de l'homme, il n'y a que moi. Donc vous avez le choix. La prise d'otage, la prise d'otage. Si vous ne votez pas pour elle, c'est que non seulement vous n'aimez pas les droits de l'homme, mais vous n'aimez pas les espagnols aussi, on l'a compris. Il y a beaucoup de choses, il faut corriger. J'aime pas les gens et encore moins la musique, sachez-le. Emmanuel Duteil, pourquoi faut-il voter pour vous ? Moi, finalement, ce que je vous ramène dans la vraie vie, demain, on ne va pas s'en faire beaucoup des droits de l'homme, on va se battre pour essayer d'avoir une trottinette, une voiture, et on va se faire saigner par les VTC pour pouvoir se véhiculer dans Paris. C'est un peu cafard comme défense, pardon, mais ça me donne envie d'acheter une corne. Mais c'est fripant. Eva, dévoilant d'abord le choix de nos auditeurs. Eh bien, ils ont aimé la chronique d'Emmanuel Duteil parce qu'ils leur ont attribué deux points pour Dudu. Deux points pour Dudu. Vous savez que c'est quand même le chef du service éco d'Europe 1. Je veux bien si c'est pour gagner des points. Si c'est pour gagner des points, il veut bien s'appeler Dudu. Pour ma part, je donne mon point sans aucune hésitation à Anissé Mbida qui nous a sorti, à mon avis, une des meilleures chroniques de toute l'histoire de cette émission. Anissé Mbida, je vous aime. Et qui décide dans cette émission ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, le public. C'est notre invité. Alex, j'affraye attention, votre voix contre trip. Je peux appeler un ami ou un truc comme ça ? Cette musique-là, c'est la même musique. Il n'y a pas de 55 ans et il n'y a pas d'appel à un ami. Ici, vous devez trancher tout seul. Je dois dire que l'idée de réserver ses billets à 3h du matin et de mettre son réveil pour être sûr d'avoir le meilleur prix et d'emmerder tout le monde dans la maison en disant « Qu'est-ce que tu fais, papa ? Je prends des billets parce qu'Anissé m'a dit que c'était moins cher. Ça me donne vraiment envie. » Donc je donne mon point, Anissé. 3 points ! Vous donnez 3 points ! Ah, c'est 3 points ! Ah non, je partage les 3 points. Non, non, non. On m'explique les règles après. Qu'est-ce que c'est ? C'est le principe de cette émission. Vous avez donné tous vos points, Anissé Mbida. Cet tribunal est une parodie de tribunal, mais c'est moins tranquille. Peut-être, mais c'est le concept. Axel ? Les droits de l'homme, on s'en fout. Je défends aussi Virginie Fulpin. Le mec n'a pas de face, il change d'œil. Ça sera. Le mot de la fin, c'était la 72e journée de l'équipé sauvage. C'est Anissé Mbida qui la rencontre.